Max et Ruby Max et les coccinelles Dis mamie, tu vas utiliser ces cerises pour ton gâteau de cet après-midi ? Oh oui Ruby, elles vont dans mes petits pains Est-ce que madame Ubinon va venir ? Est-ce que tu as aussi invité Rosalinda et Candy ? Bien sûr, elles sont mes amies depuis toujours On devrait décorer la table avec de beaux objets Coccinelles Max, les amis de mamie n'ont pas envie de voir des coccinelles sur la table Oh, voilà ! Maintenant j'ai suffisamment de cerises Bien, je vais les amener tout de suite à la cuisine Max ! Tu veux bien aller cueillir de belles fleurs s'il te plaît ? Elles serviront de décoration pour la table Oh, et apporte-moi uniquement les plus belles Coccinelles Qu'est-ce que je peux préparer pour ton goûter mamie ? Tu pourrais peut-être préparer la gelée Je vais t'expliquer comment on la fait tout en m'occupant de la cuisson des petits pains En suivant ta recette, je vais préparer la meilleure gelée du monde Enfin ! Maintenant je vais pouvoir mettre les petits pains dans le four Et nous pourrons mélanger les ingrédients de la gelée Et alors Max, tu as pu cueillir de belles fleurs dans le jardin ? Coccinelles Des coccinelles ? Oh, non ! Max, les amis de mamie n'ont pas envie de voir des coccinelles sur le bouquet de fleurs Alors, que fait-on ? Tu as cueillis de magnifiques fleurs dans le jardin, Max Sans aucune coccinelle sur elle Et maintenant, je vais préparer de la limonade pour le goûter Mais il me faut quelques feuilles de menthe Écoute, la menthe se trouve juste à côté des fraises, Max Est-ce que tu veux bien aller me chercher quelques feuilles, s'il te plaît ? La menthe est mon ingrédient secret pour la limonade Maintenant, voyons où on est la cuisson des petits pains Ça m'arrive chaque fois que je veux regarder la cuisson et que j'ouvre le four Qu'est-ce qu'il y a, mamie ? À cause de la chaleur, mes lunettes sont embuées et je ne vois plus rien Alors, Max, est-ce que tu as trouvé mon ingrédient secret pour la limonade ? Coccinelles ! Quoi ? Tu as encore amie des coccinelles, Max ? Gentille petite coccinelle, envole-toi et retourne à ta maison Max, les amis de mamie n'ont pas envie de boire des coccinelles avec leur limonade Tiens, Max Merci beaucoup, Max Grâce à cette feuille de menthe, ma limonade sera délicieuse Oh, ce n'est que de l'eau et un petit peu de poudre Je crois que tu pourrais trouver un ingrédient spécial pour la gelée de rubis Va voir dans le parterre de fraises Max ? Alors, tu nous as apporté un ingrédient spécial ? Coccinelles Ouh, mais, oh, quelle ravissante petite coccinelle, Max Mais, je pense qu'elle sera plus heureuse dehors Maintenant, retournons à la cuisine et donnons ces fraises à rubis Assieds-toi, mon cœur Que dirais-tu d'un verre de limonade pendant que je lave les fraises ? Mamie, je voudrais trouver un ingrédient spécial pour ma gelée Quelque chose de sucré et de savoureux Max est allé dans le jardin et t'as ramené quelque chose de sucré et savoureux Regarde, des fraises fraîches m'ont cueillie Max est allé les cueillir pour moi ? Ça, c'est parfait comme ingrédient spécial ! Merci beaucoup, Max Oh, ça, c'est le minuteur ! Les petits pains sont prêts Mes lunettes sont embuées, comme à chaque fois Oh, mais je ne peux pas tout faire en même temps Tu réponds au téléphone, Ruby ? Je ne vois rien du tout Oui, mamie Max, tu veux bien verser l'ingrédient spécial avec la gelée, s'il te plaît ? Oh, ces petits pains sont vraiment délicieux ! Je n'en ai jamais goûté d'aussi bon Donne-moi ta recette Oh, c'est très simple J'utilise un ingrédient très spécial Mais ce n'est pas tout Nous vous avons gâté, mes amis Ruby a passé l'après-midi à préparer une gelée rien que pour vous Ruby, c'est délicieux ! Tu y as ajouté quelque chose de sucré et savoureux ? Moi aussi, j'utilise un ingrédient très spécial Max est allé le cueillir dans le jardin Dis-moi, Ruby, quel est ton ingrédient spécial ? C'est... 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 Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là ? Camion jaune ! Camion jaune ! J'ai une idée ! On peut toujours s'installer à la plage En attendant de nager, s'installer à la plage Oui, la plage n'est pas loin Elle est droite devant nous Quelle bonne idée ! Le bac à sable est une très belle plage, Ruby Camion jaune ! Camion jaune ! Pas question, Max ! Vous ne pouvez pas jouer dans le bac à sable Parce que Louise et moi, on s'installe à la plage Trouvez-vous un autre endroit dans le jardin ? Je sais où vous pouvez aller Viens avec moi, Maurice Regardez, vous pouvez jouer ici L'endroit est beau et ombragé Oui, regarde, Max Vous pouvez même jouer avec ton goriver de l'espace Tu viens, Louise Il nous manque encore un parasol pour la plage Oui, et des lunettes de soleil Et de magnifiques grands chapeaux Camion jaune ! Camion jaune ! Camion jaune ! Pas question, Max ! Pas question, Maurice ! Le bac à sable est beaucoup trop petit Il n'y a pas assez de place pour nous quatre Vous y viendrez plus tard Pour l'instant, le bac à sable nous sert de plage En attendant, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre ? J'ai trouvé ! Tu viens, Max ? Quelle bonne idée, Ruby ! Vous vous pousserez chacun à votre tour à la balançoire Vous vous amuserez bien Camion jaune ! Vroom, vroom ! Plus tard, Max ! Maintenant, vous jouez à la balançoire tous les deux Parfait ! Allons chercher des pelles pour le château de sable Et des revues pour découvrir la mode des vêtements d'été Camion jaune ! Camion jaune ! Vroom, vroom ! Max ! Maurice ! Oh non ! Vous avez mis du désordre sur notre plage On doit absolument leur trouver une autre occupation Je crois que j'ai trouvé ! Regarde, Max ! Voilà une nouvelle balle et des gants de baseball Louise et moi, on va vous montrer comment on joue Très bien ! Maintenant, lance la balle, Max C'est rigolo, pas vrai ? Oh, vous devez encore vous entraîner un peu Vous saurez jouer très vite Le baseball est un jeu très amusant Oh, Louise, regarde ! La mode des vêtements d'été est incroyable dans la peinte d'aujourd'hui Tu l'as dit, Ruby Louise, il nous manque encore des boissons fraîches Allons-y ! Camion jaune ! Vroom, vroom ! Max ! Maurice ! Aujourd'hui, nous utilisons le bac à sable comme plage Il y a sûrement un autre endroit où vous pouvez aller vous amuser Ça y est, j'ai trouvé Pourquoi vous ne jouez pas aux anneaux ? Vous allez bien vous amuser à lancer les anneaux Vous prenez l'anneau comme ça Ensuite, vous le lancez Oh oui, très bien, Maurice Maintenant, continue à t'entraîner Oh oui, ça c'est la belle vie Ah, ça tu l'as dit, Louise Sauf qu'il nous manque encore une toute petite chose De la belle musique Camion jaune Vroom, vroom ! Vous avez réussi à mettre plus de sable sur le gazon que dans le bac à sable Vous avez transformé le gazon en plage Et pourquoi pas ? Je crois qu'il nous faudrait un petit peu plus de sable sur notre plage Tu as raison, Ruby Nous allons appeler le personnel de la plage Camion jaune Vroom, vroom ! Max, super lapin Je suis impatiente de placer nos trois anneaux de cirque Moi, je jouerai le rôle de l'étoile Émilie On va lui donner le nom de... Émilie l'enchanteuse Zoum ! Plus rapide que l'ambulance Et plus puissant que le gorille vert de l'espace Qu'est-ce qui arrive à Max ? Oh, il se prend simplement pour super lapin C'est son émission de radio préférée C'est super lapin C'est super lapin Tu viens, Louise Nous allons chercher des éléments pour monter notre cirque Et quand super lapin a besoin d'aide Il sait qu'il peut compter sur son fidèle ami Éléphant Mais il y a toujours quelqu'un qui appelle au secours Super lapin Oh, Jacques, le rigolo fera un excellent clown Et le sage musicien fera tout l'orchestre Et le gentil ours qui parle pourra être un danseur Oui, je parle Et pour le numéro d'acrobatie, nous aurons Émilie, la chanteuse Alors, on doit lui préparer une acrobatie particulière On trouvera peut-être d'autres éléments au rez-de-chaussée Super lapin Ton émission est terminée, Max Alors maintenant, tu t'arrêtes de jouer à super lapin Louise et moi, on va jouer au cirque dans le fond du jardin Tu peux être le public si tu veux Tu vas bien t'amuser, je crois Super lapin Oh, les petits frères Mais oui ! Le gentil petit éléphant rouge Oh oui ! Il convient parfaitement pour le numéro d'acrobatie d'Émilie, l'enchanteuse Ce sera un très beau numéro, Ruby Le plus beau numéro du monde Super lapin Super lapin Émilie, l'enchanteuse, devra apprendre au gentil petit éléphant rouge à retourner dans sa cage Mesdames et messieurs, chers petits enfants lapins Bienvenue au cirque des trois anneaux de Ruby et Louise Dans cet anneau, tous nos clowns vous feront rire à gorge déployée Et dans cet anneau, le magnifique, l'extraordinaire singe musicien Éléphant 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 Super lapin Mesdames et messieurs Au centre de cet anneau se trouvent Émilie, l'enchanteuse et le gentil petit éléphant rouge Non, Max Le gentil petit éléphant rouge doit rester au centre de l'anneau avec Émilie, l'enchanteuse Ils vont réaliser le numéro d'acrobatie finale Super lapin Cette émission est terminée, Max Et maintenant, on joue au cirque Et pour commencer, le numéro de danse du gentil ours qui parle Et dans cet anneau, l'extraordinaire numéro de danse du gentil ours qui parle Oui, je pars Éléphant Oui, Max, c'est une excellente idée Mais quelle est cette excellente idée ? Max croit qu'on veut forcer Émilie, l'enchanteuse et le gentil petit éléphant rouge à monter sur le trapèze pour leur jouer un mauvais tour C'est une excellente idée C'est une excellente idée Merci beaucoup, Max Tu regardes le spectacle de clown et tu écoutes bien l'orchestre, d'accord ? Et nous, nous préparons le numéro de trapèze Chers petits enfants lapins, Émilie, l'enchanteuse et le gentil petit éléphant rouge vont réaliser devant vous le saut de la mort du haut de leur trapèze Ils vont l'effectuer sans filet Éléphant Super lapin Nous demandons le silence complet dans le public Retenez votre respiration Le cirque des trois anneaux de Ruby et Louise vous présente Le numéro d'Émilie, l'enchanteuse et du gentil petit éléphant rouge Oh ! Émilie saute ! Il n'y a pas de filet ? Oh ! Tu as sauvé, Émilie ! Merci, Max Super lapin ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501